bonjour tout le monde on est parti pour une petite heure avec un dit donc bienvenue si vous êtes sur le youtube le twitch le linkedin je ne sais quelle autre plateforme moi c'est yoann je suis le data d'imaya et j'accueille aujourd'hui un grand nom la data observability je me permets on dit petrella on dit je vais te laisser te présenter rapidement mais juste un petit anecdote je crois que je te l'ai dit en préparation mais je t'ai connu il ya une bonne presque dix ans maintenant tu étais tu étais mon sauveur avec les spark notebook seulement je sais pas mon force et faire du spark en ce cas là et j'avais enfin quelqu'un qui m'avait donné un notebook pour faire du spark on en est pas mal fait évoluer les choses depuis mais c'est le petit clin d'oeil de retour après dix ans que je voulais te faire bah c'est cool ça m'a étonné ça m'a fait plaisir aussi ça m'étonne aussi que tu m'accueille après dix ans merci de m'accueillir grand nom grand nom je m'appelle lundi il ya que quatre lettres on va se calmer mais ouais donc bon il ya une dizaine d'années effectivement j'ai créé un truc s'appelait le spark notebook ou to open source qui était fait à la base surtout pour me sauver la vie aussi parce que je faisais du data science pas comment l'appel à l'époque le data science parce que j'ai pas du data mining en spark et je faisais ça dans une dans une console en ce cas là ça nous a tous vite saoulé donc le notebook est sorti voilà parce que ipython existait mais ne supportait que que python fondamentalement avec une vieille interface donc j'ai repris pas mal de protocoles de là et au fil des années voilà beaucoup de monde l'utilisait pour de bonnes et mauvaises raisons avec une première demande qui a dit ah ce serait cool si je pouvais tourner mon notebook en docker et le pousser en production automatiquement mon super bon notebook avec tout mon code hyper bien torché et bon bah qu'on reçoit 150 demandes sur un outil open source ben on le fait qu'on y croit qu'on n'y croit pas et la seconde chose qu'on médite après ah ouais c'est cool de pousser de coeur les trucs mais à chaque fois qu'on a un problème maintenant on sait plus on sait plus ce qui se passe et c'est là que voilà j'ai eu l'idée de de reprendre des bonnes practices qui n'étaient pas utilisés dans les notebooks à la base comme du clean code comme du excellent programming mais aussi prendre quelque chose qui était fondamentalement inexistant à l'époque c'est toute la partie observabilité qui était il ya dix ans pas trop connu non plus dans la dans le software même dans le software même dans le software c'était pas très connu je me rappelle que cinq ans auparavant je devais forcer les gens à faire des tests unitaires parce qu'ils me disaient ouais tu sais moi j'écris pas du code qui va pas en prod c'est la philosophie ça marche sur ma machine voilà on peut redire ça manac docker ça marche sur ma machine je n'ai pas ma machine et donc voilà donc c'était c'était un petit peu le déclencheur de ma réflexion il ya près de dix ans maintenant sur aujourd'hui un terme qui est la data observability tu m'as demandé de faire cours j'ai fait quoi c'est parfait façon on aura largement le temps de deep dive dans le fond du sujet donc t'es l'auteur de ce magnifique livre fondamentaux of data observability qui finalement le le point le point d'orgue de 2 du produit que tu construis en parallèle qu'un sous donc c'est basé sur les principes que tu exposes dans le livre que tu construis cette plateforme oui il ya la plateforme il ya la méthode donc en fait au rallye donc le livre est beau parce qu'il ya l'oiseau qui est très beau c'est surtout point c'est surtout lui donc au rallye avec qui je travaille depuis 2015 donc ça va faire aussi presque dix ans et qui m'ont vachement bien utilisé pour faire une review de toute une pelletée de bouquins m'a dit à un moment donné et c'est écrit le terme et comme tu parles souvent la data observability pourquoi pas la data observability j'ai dit oui ça m'arrange parce que comme ça j'arrêterai d'oublier tout ce que je pense je vais pouvoir faire un brain dump de tout ce que de tout ce qui m'est passé par la tête ces dix dernières années et le bouquin sur tout était axé autour de la réflexion autour du besoin finalement la data observability avant fondamentalement la plateforme qui arrive très tard au final dans dans le livre parce que la plateforme n'est qu'un outil et l'outil doit être justifié donc donc le bouquin est un plaidoyer si on veut sur le besoin et la data observabilité et et ses origines potentielles mais aussi c'est ces ponts qui sont inévitables avec d'autres sujets tels que l'observabilité en général l'application etc et ça donc c'est surtout un bouquin qui n'ont pas qu'ils supportent la plateforme et qui vraiment décrit tout ce que j'ai eu en tête des dernières années et beaucoup de choses que j'aimerais implémenter à la plateforme et qui ne sont pas encore ce nécessairement déjà déjà apprémenté par exemple alors plaidoyons plaidoyons sur ce que maintenant je trouve que ce terme est de plus en plus utilisé voir galvaudé on met beaucoup de choses dedans potentiellement et qui dépasse même ce scope initial de l'observabilité on a des plateformes qui font tout avec le café jusqu'à bien au delà de ce qu'on pourrait l'observabilité donc je voudrais qu'on revienne un petit peu aux bases déjà comment tu tu définis déjà la data observabilité c'est que tu as la petite histoire de alex et sarah au début de du livre pour l'illustrer mais voilà je veux bien que tu avec tes mots explique moi en ce concept simplement de data observabilité ah oui donc la data observabilité c'est quoi c'est le xanax du data engineer si on veut c'est juste un ensemble de pratiques et peut-être une plateforme qui sont destinées à créer la confiance et augmenter la visibilité qui existe sur des processus data et c'est rien de plus au final c'est rien de plus c'est avoir un certain nombre d'informations qui remontent des pipelines et des et des applications utilisant ou produisant de la donnée de sorte qu'on ait une certaine visibilité dessus et je m'arrête là d'accord donc c'est qu'est ce qui la rend spécifique à l'observabilité d'un point de vue software du coup déjà alors il ya énormément de ponts qui sont réalisables et qui sont qui sont faisables entre entre l'observabilité software et data par exemple dans le software on va récupérer énormément de métriques sur le comportement du software on va aller chercher le nombre de threads le nombre de process la quantité de mémoire utilisée la quantité de ce qui est ouvert voilà que sais-je d'accord ici dans la data observabilité on va récupérer des métriques qui sont liées à l'utilisation de la data c'est à dire combien de données vides ou nulles rentrent dans une application c'est utilisé par l'esql par exemple ou parents spark ou par je sais pas moi un dbt d'accord donc la quantité de lignes vides la quantité de lignes tout simplement quelles sont les valeurs minimales maximales de certaines colonnes vraiment des métriques qui sont très data oriented en gros si je veux simplifier on va on va les récolter le describe pandas point describe ça c'est l'information minimale qui est intéressante à les collecter donc c'est comme si on faisait un log info de pd.odf.describe donc ça ce sont une information qui est ce sont des informations qui sont publiées depuis depuis les applications depuis l'utilisation l'autre information qui est intéressante c'est dans l'application on va aller connecter le service a avec le service b on veut être sûr que on sache que le service a utilise un service b pourquoi parce que lorsque le service b plante on va savoir que le service a risque d'avoir des problèmes d'accord à même titre lorsque les données a ne sont pas bonnes mais qu'elles dépendent des données b donc on va faire un filter et on va éliminer les données qui ont plus de deux ans ok il ya des fortes chances que s'il manque 30% des données de ces deux dernières années dans le la data 1 ben la data b va pas très bien se comporter non plus et l'application qui qui dépend exclusivement des deux dernières années donc la personne qui regarde par exemple on va dire un truc pas très important genre le chiffre d'affaires eh bien eh bien on se trouve avec des données manquantes et avec avec comment dire un manque de bol eh bien c'est toutes les données importantes qui vont qui vont être manquantes donc et c'est là que c'est important parce que l'observabilité n'est pas de la data qualité d'accord quand je dis qu'il y a 30% des données des deux dernières années qui sont manquantes ça se trouve c'est pas grave pourquoi parce que si on a de 30% de données qui sont manquantes le long de la distribution on se retrouve fondamentalement potentiellement avec une information qui est relativement correcte si on fait une moyenne par exemple c'est quoi la moyenne des deux dernières années maintenant si on veut avoir le calcul une somme sur les deux dernières années ce qui serait bizarre à faire mais bon soit là effectivement il nous manque de l'information donc le même problème ne va pas forcément créer un problème initial la mêla pardon la même le même comportement ne va pas potentiellement créer le même problème et donc c'est détecté à quel moment avec la data observability en sachant en ayant des informations sur les métriques sur les connexions qui existent et donc finalement sur l'usage qui est la troisième information importante c'est finalement qu'est ce qu'on fout dans cette application là avec les données d'accord donc quand on sait les données à les données b c'est savoir aussi mais ouais à quoi ça sert en gros quel est le nom de l'application et bien quand on sait cela on va pouvoir qualifier si une variation de les données de est un problème c'est à dire qu'on doit prendre un ingénieur et le mettre à table et dire maintenant tu vas passer cinq heures pour débunker ce truc là et à la fête on s'en fout parce qu'au final le manque de données n'a aucun impact ça c'est devient un gros problème donc il faut détecter quand les variations de les données deviennent un problème on peut avoir du coup des données qui passent tous les checks de qualité sans tout en ayant un problème d'un point de vue observabilité et pertinence des informations qui vont être retransposés oui alors les checks de qualité c'est comme les tests unitaires les trucs qu'on fait mais vraiment beaucoup 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 et qui sont qui assurent que un software et est totalement fiable malheureusement les tests unitaires c'est parfait c'est très bien il faut les faire je disais j'étais évangile de ce phénomène là c'est très bien c'est pas pour ça qu'il faut enlever les lignes de log c'est pas pour ça qu'il faut enlever les métriques qui sortent des applications donc les tests unitaires vont permettre de créer une certaine certitude avant d'aller en production d'accord mais ces tests unitaires là s'ils ne sont pas validables en production on a perdu une grande partie de leur utilité donc ce que l'observabilité permet de faire est ce que je propose dans le bouquin une troisième une troisième un troisième arc par exemple à la date observabilité c'est de faire la continuous validation c'est à dire qu'on pourrait très bien aussi déployer les tests unitaires en prod donc les métriques plutôt que de tester en test unitaires que la data à 10000 lignes d'accord on va produire 10000 qui est le nombre et on va voir si en fait de manière continue il est en dessous de 10000 donc c'est séparé en fait la métrique du test et de continuellement produire la métrique donc plutôt que d'avoir un test unitaires qui va faire une select dans la table finale et la recherche et le 10 milles et puis checker le nombre de lignes et checker que c'est moins de 10 milles on va demander à l'application produit moi ce 10 milles là et j'ai un check ailleurs qui va qui va le vérifier ça c'est la différence entre data quality check si on veut et l'observabilité la manière dont les choses fonctionnent il était aussi un truc sur je peux checker ligne à ligne que mon schéma corresponde ou que je suis dans un range de 0 à 100 pour pour un pourcentage par exemple mais que dans la au final au delà de la ligne mais au niveau de ma table la distribution ma donnée a complètement changé et le comportement de mes états a complètement changé et ça je le capte pas de la ligne quand je check la qualité ligne à ligne de ma de ma donnée mais au final il ya quand même quelque chose qui s'est passé d'un point de vue applicatif oui quand on check de ligne à ligne ce qui est important aussi encore une fois je veux pas enlever l'intérêt de ces pratiques là ils sont importantes il ya une espèce d'effet myopie c'est à dire qu'on va regarder ligne par ligne on va valider ligne par ligne mais on voit pas le la data c'est dans son ensemble les données varient les données varient donc à un moment donné les tchèques peut très bien pouvaient peuvent très bien être ce qu'on appelle pourri mais en gros les tchèques l'idée leur représentation des données qu'on a en tête donc ça se trouve entre 100 et 150 par exemple c'était peut-être vrai à six mois ça l'est peut-être aujourd'hui donc il faut avoir aussi une vision sur comment la donnée se comporte au fur et à mesure pour voir qu'en fait il y a des variations de la distribution elle-même et donc ça c'est il faut avoir une vue un peu plus holistique et surtout avoir un historique parce que si on regarde point par point sans avoir une espèce de d'information qui vient du passé on sait pas comparer le behavior donc le comportement de la donnée aujourd'hui avec un comportement qui semblait correct donc voilà c'est aussi ceci ça qui est important de l'observabilité c'est commencer à détecter le moment où ou une variation dans les données comment cette problématique à l'inverse de ta qualité on va aller checker si la data semble par semble être ce qu'on attend de la donnée c'est différent et du coup ça nécessite presque une aussi une compréhension fine business de l'utilisation de cette donnée pour définir les bonnes métriques à observer par rapport à manière un check technique de qualité je suis un data ingé je vois ce que je peux checker mais là du coup on parle potentiellement de comportement utilisateur on part de distribution de mes données donc s'il faut avoir cette intuition alors business aussi alors oui et non c'est à dire que le business la vue business est super intéressante à intégrer quand on peut calculer des métriques qui sont très business oriented c'est à dire très loin dans le pipeline donc a été épuré il ya des incompréhensions il ya de la sémantique est ajoutée que c'est on va rajouter des contrôles sur des informations très raffinées par contre qui est intéressant c'est de pouvoir connecter comment dire un problème détectable très loin dans le pipeline très au bout de la chaîne et mais c'est de le déco de le recoler les avec des problèmes qui sont qui se représentent très tôt dans le pipeline d'accord et là la donnée elle n'est pas épurée elle est très brut d'accord et donc on peut pas appliquer le même genre de check très business on va appliquer des checks beaucoup plus bas niveau beaucoup plus standard d'accord mais en augmentant la quantité de signaux donc la quantité d'informations collectées sur les datasets si on veut on peut représenter la data imaginez que c'est une espèce de patatoïde ça une certaine forme d'accord et cette forme là va changer au fond du temps c'est dès lors que sa forme commence à changer de manière significative que on peut dire là il peut y avoir des incidences assez importantes plus loin dans le pipeline sans savoir dire par exemple quel genre d'application pourrait y avoir mais on peut dire tiens il va y avoir un problème là je pense que ce rapport fait là ça dit rapport financier super important pour moi s'il est faux qui ont tapé sur la tête s'il est faux ok à la rigueur à l'air sympa et et mais je peux pas vraiment dire ce que fait ce rapport là du coup la bonne pratique c'est plutôt d'aller faire tous ces checks le plus en amont possible de la chaîne de valeur où c'est vraiment incontinueux enfin vraiment là où la data est produite limite bah même avant les équipes data dans les dans les équipes qui développent les applications où il faut mettre en place tout un tout un ensemble de check et d'observabilité dès les data producer finalement ouais alors il ya check et métrique moi je dis il faut avoir un maximum d'informations comme aujourd'hui les applications on aimerait tous déployés tous nos applications en mode des bugs il ya une raison pour ça parce qu'on sait pas comment elle applique valable comment on va se comporter l'application à un moment donné d'accord et à voir les logs en des bugs ce qui publie une pelletée d'informations bas et à notre city au qui nous obtient la tête en disant ouais mais les gars d'un autre facteur cela pète les plombs quoi donc ok mettez ça allait en info allez on va couper la part en deux mais on veut avoir ces informations là ça veut pas dire qu'on fait des checks on veut les logs juste ça ça veut pas dire que globalement on va trouver on va y trouver une utilité journalière mais le moment où il ya un problème je sais je veux les avoir parce que si je les ai pas je suis à walp donc donc ça va pas et donc donc les checks c'est une couche supplémentaire qui permet de d'éviter qu'un problème connu ou ou perçu d'accord avec cette forme patatoïde qui est représentée par des milliers potentiellement de time series d'accord n'est une incidence sur le sur le pipeline en aval donc là ça commence c'est de l'utilisation qu'on peut faire des métriques mais l'observabilité commence avec la publication des métriques et des informations ce qu'il ya après c'est l'utilisation le niveau zéro de la data observability c'est un maximum de logs si déjà les data et j'ai les data scientists que nous sommes laissé les logs info de pandas point describe dedans ben on fait déjà un fameux pas en avant ce qu'on fait en général quand on part en prod on les supprime c'est d'accord ouais ça c'est pas besoin j'ai fait 18000 des scribes pour pouvoir avoir une bonne représentation de la donnée aujourd'hui je peux les enlever maintenant cette donnée là va rester comme ça ad vitam aeternam d'accord et non c'est pas vrai donc je pense qu'ils ont ils ont un intérêt maintenant est ce qu'il faut mettre 18000 des scribes non on va commencer à juger là où l'information statistique de la donnée donc la forme de la donnée à son sens parce que sinon on risque de publier énormément d'informations et de voyer nous mêmes dans la formation reçue il ya des familles de 2 2 check un petit peu que tu recommande à tout le monde quelle que soit l'application data où c'est toujours très spécifique alors les tchèques métriques oui donc les métriques je veux dire c'est assez standard en général donc au tribut au début de la chaîne ça va être standard ça va être je recommande toujours statistiques les statistiques de base donc en gros size dure quantité de valeur vide donc sparsity voilà le describe à cette manière oui et on peut pousser avec les quantiles avec les quantiles on peut pousser avec des métriques je sais pas moi du de la allez on peut de l'entropie on peut les publier de des informations de kurtosis on peut envoyer plein d'informations si on veut mais c'est là qu'on commence à avoir une information qui est très raffiné il ya il ya un calcul qui est fait derrière dans les données pour pouvoir publier cette mais cette métrique là donc ça va voir un certain sens donc moi je recommande toujours d'avoir au moins comment dire la taille le minimum le maximum des valeurs si possible l'average mais ça dépend les calculs qui sont réalisés et 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 si c'est des données catégoriques avoir la quantité de catégorie par exemple c'est des choses qui sont très basiques qui sont calculables facilement et publiables facilement mais voilà le jour où il ya une catégorie en plus ou en moins on le sait direct parce que c'est quelque chose qui est stable par exemple donc si une variation il ne faut pas avoir un llm branché sur dix mille documents de ta qualité pour le découvrir c'est bête comme le monde on passe de 4 à 5 sans problème c'est stable depuis deux ans il n'y a pas de raison qu'on passe de quatre à cinq donc ça me fait pas mal référence à il ya beaucoup de choses j'ai l'impression quand on quand on déploie une application parlement merci à un dashboard financier nos fameux chiffre d'affaires et que c'est faux se rend compte je fais pas confiance et de donner l'impression qu'il manque quelque chose c'est pas le chiffre d'affaires que je vois d'habitude c'est je le sens pas et du coup j'ai la perte de confiance dans un dashboard ou un système d'ia pour les users tu la perds ultra facilement et du coup déjà ce que je comprends du niveau 1 c'est déjà quand il ya un bug faut que tu sois capable de retracer rapidement pourquoi ça s'est passé et après il ya le niveau 2 de je suis capable d'anticiper ou de voilà d'informer qu'il ya quelque chose qui va en fait on perd la confiance parce qu'il ya on n'a pas de réponse ouais d'accord mais si on sait pas pourquoi voilà c'est pour ça qu'on perd la confiance si on est capable de répondre quelque chose de redonner une certaine confiance disant ouais ok j'ai suffisamment d'informations j'ai regardé je te reviens dans une heure en général une heure j'arrive à débunker le truc c'est dire que ça veut pas dire j'ai fixé le problème ça veut dire que je suis capable de répondre ils perdent pas confiance de la donnée d'abord hyper confiance dans la team dans la personne d'abonnée parce que la donnée c'est quelque chose de dit immatériel il se n'arrive pas par le cet esprit donc il y a il ya une perte de confiance dans la personne et il ya cette part de confiance là aussi parce que il ya de fortes chances que naturellement un nombre financier il est il est a priori impensable que ce soit faux mais genre même même pas un pour cent faux c'est tellement important sauf que c'est le challenge d'énormément de sociétés de déjà définir ce que c'est qu'un nombre financier ce que c'est que comment dire un chiffre d'affaires comment les calculs etc donc déjà avec ça c'est compliqué pour la personne qui utilise le chiffre le nombre tous les jours alors pour le répercuter sur des projets etc ça devient compliqué et donc et à cela on attend 100% de qualité dans les yeux de cette personne là mais une autre personne va avoir un autre type de réflexion donc une variation de 1% dans son nombre à lui ça peut être 15% pour quelqu'un d'autre parce que globalement sa sémantique est différente et donc tout ça pour dire que ce qui est ce qui est ce qui est important c'est d'essayer de aussi de de mettre en place ce système qui permettent d'avoir des problèmes que la personne dans sa tête ne se dise pas moi je veux avoir 100% de fiabilité toujours quoi ever c'est quelque chose qui est inatteignable ou alors à coût important et pour certains process mais probablement pas tous c'est comme si on disait moi je sors un produit je veux zéro bug zéro parce que si on a un seul bug on est mort donc s'il y a un business dans lequel on dit il ya un seul bug on est mort il n'y a pas un seul investisseur qui va aller mettre une seule thune dedans on est d'accord que globalement ça n'existe pas un système sans bug donc pourquoi pourquoi de la data fondamentalement on ne réfléchit pas dans ce sens là donc pour moi la data observability vers la data quality si on veut le but ultime de la data quality de cette manière c'est d'avoir les détails les plus propres du monde les bleus de meilleure qualité d'accord donc vraiment je me mets à l'infini donc vraiment les meilleures qualités c'est à dire qu'on connaît tous les indices de qualité et qu'on connaît tous les usages le but ultime de la data observability pour moi c'est de pouvoir vivre avec des problèmes qui vont arriver d'un truc qui vont arriver dans tous les cas c'est pas c'est pas si un problème c'est quand il ya un problème et la loi de morphy le dit de toute façon globalement mais après pour autant qu'on y qu'on y croit je parle de morphy ni l'acteur ni est la peluche qui dit c'est pas moi mais mais donc ouais là c'est un peu boomer comme référence mais bon j'assume mais donc oui donc c'est vivre avec ses vivres avec des problèmes parce que si on n'arrive pas à vivre avec des problèmes c'est un peu les enfants gâtés quoi je veux dire globalement dès qu'il y aura un problème moi je veux plus jouer quoi je vais changer oui un problème d'organisation on va changer la team c'est le problème c'est l'organisation elle même qui qui n'est pas organisée pour accepter des problèmes donc je suis capable de comprendre lorsqu'il ya un problème très rapidement et le niveau ultime c'est je t'informe en avance de phase ou en proactif que attention regarde pas le dashboard d'aujourd'hui voilà un truc voilà c'est ce qui se passe en général parce que ce qu'on essaie de faire en tout cas avec l'observabilité en général il ya un service qui plante on sait que les factures vont pas sortir dans les imprimantes là tout au bout d'accord donc on avertit il ya un système qui est mis en place il ya les utiles il ya tous ces presse pratiques là que tu mises en place ces dernières années c'est 15 20 ans pour pouvoir mettre en évidence des problèmes en aval donc dans des systèmes business alors que le problème c'est voilà il ya au gros il ya quelqu'un qui a marché sur un câble on sait que derrière il ya des factures qui vont pas sortir donc c'est la même chose de la data pouvoir dire grâce à cette soulignée edge dont tout le monde parle qui moi pour moi je l'utilise d'une seule manière c'est pas pour faire de la gouvernance c'est juste pour savoir où sont les problèmes derrière et d'où ils peuvent venir en en amont c'est pouvoir dire bah tiens voilà il a il peut y avoir un problème là et là et là et là donc s'il vous plaît n'utilisez pas donc et du coup je rebondis là dessus d'être à sa réussite à taline et je n'en ai qu'un seul ensemble de l'autre comment tu définis ça quand tu crois d'une certaine manière le lineage c'est une information c'est une donnée qui est utilisable dans la data observability c'est une information c'est si on voit la data observability comme comme une matrice d'information la lineage en est une ok donc c'est utilisable bah si on n'a pas le lineage c'est plus compliqué de faire de la de la de la proactivité c'est plus compliqué de refaire de la traçabilité donc de route cause analysis c'est pas possible de travailler sans d'accord mais il est très facile de travailler sans avoir une lignée edge qui soit extrêmement précis et donc très coûteux à produire aussi par exemple donc je vois donc je poursuive il ya des questions en live donc je prends bonjour pourriez vous s'il vous plaît me discuter de l'impact de l'évolution des besoins de la gouvernance de données sur la façon d'entreprises comprennent la valeur d'une bonne observabilité des données alors ouais ouais je viens est ce que tu peux discuter de l'impact de l'évolution des besoins de la gouvernance de la gouvernance des besoins sur la façon dans les entreprises comprennent ce qu'est une bonne observabilité de données ok donc la relation que j'aime que que je perçois entre la gouvernance et l'observabilité est très forte c'est à dire que la dada gouvernance qui a eu le vent poupe depuis certains événements qui je suis belge donc c'est qui a eu pas loin de chez moi donc c'est rgpd gdpr d'accord on a dit donc on a des problèmes si on sait pas ce qu'on fait que les données on va avoir des gros problèmes des grosses des grosses des grosses amendes et donc on a commencé à mettre en place l'observable de la de la gouvernance en fait ça a permis à tout un tas de personnes qui criaient sur tous les toits qu'il fallait mettre la gouvernance d'avoir un petit un porte parole naturel qui était qui qui était 7 7 et qui toujours cette réglementation donc c'est pas nouveau donc c'est juste qu'il ya eu un portement c'est ce que fait la gouvernance très bien c'est de décrire un peu comme fait un gouvernement c'est mettre en place des lois des politiques et et permettre de d'organiser de gouverner mais il n'y a pas de police il n'y a pas de cette manière de quelqu'un qui sur le terrain et qui va contrôler s'assurer que certaines pratiques sont effectivement bien mises en place et qu'elles sont qu'elles sont naturellement comprise par la population les données ou les applications des cas pass il n'y a pas ce buffer terrain qui est qui est perpétuel et qui est partout d'accord donc il ya une interface qui a été créé qui est le data steward d'accord qui est une bonne approche pour moi c'est un peu les juges de cette manière de cette de des lois qui sont mal appliqués d'accord mais c'est pas des flics d'accord je sais pas que je prône pour les flics attention mais mais c'est important d'avoir une certaine un certain monitoring un certain information qui remonte du terrain pour voir si les lois sont bien comprises et si elles sont efficaces parce que parfois qu'est ce qu'il faut faire avec les lois il faut les amender il faut les il faut les changer d'accord s'il ya aucun retour terrain on sait pas les changer on croit que les données que les lois sont parfaites et donc on essaie de les appliquer et de faire entrer finalement des carrés dans des ronds ou l'inverse et comme je dis l'autre fois il la seule manière pour faire entrer un carré dans un rond c'est d'agrandir un ou de remplisser un autre donc d'un côté il y en a un qui doit être plus classiste l'axiste ou l'autre qui doit être plus serré donc il faut il faut savoir quand le faire et donc c'est là que l'observabilité pour moi prend sens et c'est là que dans tout le monde connaît ça probablement la will de data management qui vient du dama d'emboc d'accord moi ce que je rajoute je rajoute une couche qui vient soutenir la data gouvernance mais qui traverse aussi toutes les toutes les toutes les toutes les airs en disant ben la gouvernance permet de définir des lois et la data observability est une couche qui permet de voir si des choses sont bien en place c'est pas juste une pétale une pétale en plus dans ce c'est pas une pétale en plus c'est vraiment c'est très central et c'est du soutien quoi si on veut un rôle très opérationnel de data observability c'est c'est la copine le copain du data steward si on veut qui quelqu'un qui connaît très bien les pipelines qui va très bien des bunkers un procès ce python dans un docker déployé à la va vite mais qui va pouvoir travailler de concert avec data steward donc c'est une manière c'est une responsabilité qui peut être attenante à data edge de devops aujourd'hui voilà très souvent on va l'aplique d'être capable d'expliquer pourquoi un problème est exactement ou d'anticiper enfin vous d'informer s'il ya un changement en cours dans une telle ou telle distribution et donc de l'impact ça peut avoir voilà et de pouvoir donner des du feedback aussi sur l'applicabilité de certaines politiques de gouvernance oui ça c'est important parce que c'est ça qui doit régir finalement la manière dont les données sont utilisées ou utilisables dans une société ok ouais je vais définir à définir à quoi doit ressembler cette table en termes de en termes de schéma en termes de type de données qui a dedans et ton niveau d'observabilité te permet de en production au quotidien de t'assurer que ça respecte bien le bon comportement donc c'est le alors compagnon alors bon moi j'ai mis la data observability qui englobait la data gouvernance parce que c'est un dessin de data pour moi c'est pas la data observability n'est pas comment dire suffisante pour pouvoir donner cette garantie que la data gouvernance est appliquée proprement pour moi la data observability ce n'est qu'une composante de l'observabilité en général d'accord donc pour vraiment aller jusqu'au bout de cette de cette de cette pratique et de cette philosophie et de cette implémentation pardon il faut aller jusqu'à l'observabilité c'est à dire mais comment ça combiner des informations qui viennent des applications qui viennent de l'infrastructure qui viennent de l'utilisation qui viennent de l'analyse qui vient de plein d'endroits différents et d'avoir une vue très holistique périscopique si on veut de la data dans son dans son ensemble oui data vous savez si n'exclut pas l'ensemble des tchèques et métriques d'observabilité mais le plus général de ton applicatif de ton à ton système qui doivent qu'ils doivent habiter la data n'est pas créé de manière magique il ya toujours une application il ya toujours une application qui prend la donnée qui l'a créé au final c'est pas juste une distribution de données qui peut changer ça peut être ton scaling qui marche pas et tu voilà parce que ouais j'ai voulu chez mon pas le jour du schéma mais c'est à dire que le schéma évolué mais pas la sql ou pas certaines sql c'est ça peut être aussi le cluster qui n'a pas ce qu'elle est plus de données arrive là il ya il ya certains nés qui sont tombés il ya tellement plein de choses qui peuvent faire que la donnée soit pas bon donc c'est fondamental la donnée n'est pas créée naturellement si dans l'esprit des humains ok à un moment donné on tape dans un fort mais on écrit des bêtises parfois mais au delà de ça même une sql c'est une application c'est un string et qui est envoyé dans une application la de la base de données qui est processé qui est passé qui est converti en d'aigues et puis qui est exécuté après par un plan quoi donc c'est une application pour moi est ce que j'écris dans le bouquin c'est les database devrait être data observable c'est à dire pouvoir expliquer ce qu'elles reçoivent donc elles vont qu'elles vont calculer vont prendre des fichiers sur leur disque calculer certaines prendre certaines données avec un certain nombre à certaines sparticités etc et vont produire aussi des données c'est à dire la réponse à la requête ça aussi je veux dire globalement elles peuvent être data observable donc c'est une fille ça doit être une feature de plein de composants d'un écosystème data une base de données doit être data observable ouais un système d'ia doit être observable aujourd'hui les db à la sorte des logs pourquoi pas des données des métadonnées donc pour moi des statistiques sur des métadonnées c'est des données sur des données pourquoi pas des métadonnées aussi sur les requêtes alors aujourd'hui et ça fait longtemps elles sortent de manière très royale la quantité de lignes donc on fait une requête on reçoit en rose ou en rose 7 size de lignes ils peuvent tellement faire beaucoup de choses en plus et beaucoup mieux que nous parce que globalement eux leur boulot c'est de lire très rapidement les données sur le disque et de calcule leurs résultats ils peuvent très bien agréger on the fly ce que fait aujourd'hui spark.observe pour pour les sparcophiles s'il y en a toujours ici et 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 donc pouvoir calculer des métriques on the fly sans avoir une pénalité ou négligeable en tout cas sur le calcul lui-même business sur le temps ok très bien la prochaine question voyez il ya un sens pour que ça marche en ligne sinon tout le monde sait pas en fait c'est bloqué là je suis obligé à boire de la c'est pas pourquoi tout à fait une question que je prends qui me fera passer à la prochaine étape de la discussion comment l'observabilité de données peut-elle être appliquée pour répondre aux risques de l'ia lié à la transparence et l'utilisation éthique des données est ce qu'on peut lier ça du coup à tendre les données d'entrée des algorithmes finalement que les sorties oui et bien il ya plein de méthodes donc c'est tellement vaste comme comme sujet il faut que j'arrive à apprendre un fil ne tirer que celui-là sinon effectivement ça va durer quatre heures donc il ya l'éthique va se représente va être le problème éthique va se représenter de manière surtout aujourd'hui de manière diverses et variées donc c'est même compliqué à définir il ya acte en parle un petit peu donc si on deux déjà on peut se restreindre à ça en se disant que c'est éthique bon c'est un cadre défini en 2023 disons qui définit l'éthique genre l'éthique ça bouge pas mais bon soit eh bien on va pouvoir se dire ok c'est difficile à contrôler mais ce qu'il y a des proxys est ce qu'il ya des métriques qui permettent ensemble de définir un certain état éthique et donc c'est ces proxys là qui va qui peuvent être publiés contrôler et voir si globalement au fil du temps donc ces métriques qui arrive c'est de time series ou globalement il n'y a pas une déformation de je parle souvent en termes de géométrie donc topologie est ce que la topologie est en train de changer d'accord parce que ce qui se passe c'est que si le système est mauvais a de fortes chances qu'il se passe flémer rapidement donc c'est à dire que s'il se fait pas s'il n'a pas des shitstorm sur x ou je ne sais quoi c'est à dire que globalement ça a l'air d'être relativement correct et surtout on part pas en prod j'espère avec un minimum de tchèques au moins humain please ne faites pas même si d'accord ne prenez pas un agent si en plus on prend des agents aussi pour aider ça non il faut avoir un minimum de 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 tchèque et donc quand on a passé cette c'était cela c'est d'avoir voilà une espèce de contrôle sur la topologie globale qui est qui est qui est sortante et d'avoir les topologie en train de glace en deux c'est toutes ces métriques en entrée aussi pour pouvoir faire un lien entre comment dire ce qui sort est ce qui rentre aussi si on détecte le problème à la sortie mais étant donné que alors le problème avec les les il ya fait surtout les il est lm si on rentre en si on a peu plus précis les lm c'est tellement ensemblée c'est tellement de d'une dimension on sait pas quelles sont les dimensions qui vont vraiment être problématique c'est ici il ya tellement dimension il faut pas voir une dimension très très vite peut-être mais qui va avoir une influence importante donc c'est compliqué en fait de dire si une donnée en entrée va vraiment influencer la sortie donc ça c'est ça je pense que ça challenge intéressant maintenant ce que je dis souvent c'est honnêtement je te l'ai dit un si on peut pas mettre un disclaimer sur un truc utilisé l lm ben ne fait pas du lm globalement aujourd'hui c'est tellement risqué de de donner une information à quelqu'un sans lui dire bon ben écoute je peux me tromper que je préférais qu'on ne le fasse pas oublier qu'aujourd'hui dès les lm lia peut être utilisé par des par des enfants de 10 ans sur tchats gpt donc c'est important que aussi soit conscientisé est ce qui est intéressant j'ai fini là dessus c'est que justement tout le monde est déjà sensibilisé sur le fait que ce machin là peuvent retourner excusez moi le terme est de la merde donc moi mais mes enfants je leur dis ben oui pouvez utiliser mais soyez toujours comment dire assez critique sur ce que vous recevez je pense que tout le monde aujourd'hui accepte ça alors c'est marrant qu'on accepte ça du llm mais qu'on n'accepte pas c'est la data d'ailleurs la data ce côté pur ça doit être exact ça doit être voilà on doit toujours avoir un regard critique et voilà c'est un sujet assez passionnant j'ai discuté avec quelqu'un de mistralia un peu plus tard qu'hier en demandant mais est ce que la data qualité est vraiment un problème dans les modèles génératifs est ce que c'est vraiment un problème est ce qu'il faut vraiment adresser ce problème là là c'est pas tranché c'est pas tranché parce que il y a tellement d'informations on consomme toutes les données du web si on apporte la qualité des données du web et qu'on veut faire un projet qui utilise les données du web ben est ce qu'on va vraiment faire un projet qui utilise les données du web si on en a peur c'est impossible de cligner toutes les données du web et d'en avoir confiance ça peut ce que je disais l'autre fois c'est nettoyer toute l'eau des océans quoi on veut que toute l'eau sur terre soit propre ça va tuer quelques espèces cela dit mais bon soit c'est c'est ça va être intéressant de voir sociologiquement disons comment comment ça va être intégré et quand quand je suis en train de développer du coup mon système dia qui se soit modèle de machine learning classique comme un élément est ce qu'il ya des élèves moi on a fait un bon classique on fait ça facile maintenant est ce qu'il ya des sujets typiquement machine learning on parle beaucoup de data drift concept est ce que c'est des choses qui sont liées à ce qu'on considère de la date observabilité de de monitorer finalement c'est ces drifts de modèles ces drifts de données en entrée typique ce qui peut être lié à des sujets de biais et d'éthique quand mon comportement utilisateur est complètement changé par est ce que du coup c'est mais ces sujets de data drift conseil drift c'est c'est lié à un sujet d'observabilité pour moi c'est un sujet d'observabilité alors est ce que cette date observabilité proprement dit bon en partie je disais tout à l'heure la date observabilité en fait partie pour moi il ya aussi le concept de d'analytics observability qui est vraiment observé particulièrement des modèles par exemple c'est pas le même genre d'information c'est lié d'accord c'est dire le nombre de traits ou les nombres de lignes c'est lié il ya il ya une espèce de de connexion qui peut se faire de manière assez forte de cpu par exemple le nombre de lignes c'est très fort ou la quantité de mémoire le nombre de lignes c'est très fort aussi dans les modèles on va on va essayer probablement de de commencer à à comprendre les topologies qui décrivent par exemple les features star les features par exemple donc comprendre tiens quelle est la forme est ce que les cette forme là bouge de manière importante et et lorsqu'on parle de modèle drift au final ce qui drift c'est la sortie ce qui n'est plus bon c'est là où ça va se détecter c'est la sortie le au final ce n'est qu'un ensemble de paramètres changer les paramètres parce qu'on fait l'apprentissage régulier oui ça peut donner une médication sur le fait qu'on drift ou que simplement les données ont changé donc ça devait compliquer à mon sens de vraiment alors je suis pas l'expert sur terre j'espère qu'il y en a qui sont beaucoup plus intelligents que moi là dessus et je suis convaincu mais j'ai l'impression que c'est compliqué de faire une liaison entre les données ont changé et donc et donc on a introduit à billets dans l'algorithme mais mais ça reste de l'observabilité ce sont je veux dire les boucles feedback les features et tout ça ce sont finalement qu'un ensemble de nombre qui détermine comment le modèle va se comporter donc c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps donc c'est quelque chose qui doit être suivi c'est pas facile de qualifier un instant t donc c'est bien l'ensemble de cette chaîne de traitement qui doit être data observable mon feature store doit être data observable pour être capable de détecter le plus tôt possible n'importe quelle déviation de telle ou telle feature qui peut impacter du coup des prédictions d'un modèle oui oui sinon en fait il faut toujours imaginer qu'on va prendre un humain et va lui dire toi tu es responsable de ça voilà tu es responsable du feature store s'il a rien comme information s'il ne sait pas comment le feature store se comporte et s'il ne sait pas comment il est utilisé par qui par quoi etc il va jamais arrivé il va dire non cette patate là je la prends pas donc donc il faut pouvoir rendre observable c'est à dire qu'il soit capable de fournir l'information alors c'était pas le cas il ya 20 ans par exemple ou 15 ans pourquoi parce que la data c'était pas non plus quelque chose de très déployé c'était dans une équipe de une grande boîte de 20 mille personnes il y avait quelques actus quelques actuaires aussi et là il y avait quelques personnes qui visitent data mining donc les personnes qui se sentaient responsables de ce qui sortait était peu parce qu'il y avait peu de projets et donc il y avait peu d'informations à les qualifier donc ça se faisait de manière relativement manuelle aujourd'hui c'est plus vraiment le cas c'est leur manuel donc la data observability est venu le besoin est venu pas par phénomène des phénomènes d'échelle quand j'ai découvert ce problème là c'est parce que j'avais des dizaines de milliers d'utilisateurs dans des grands groupes voilà surtout aux us à l'époque et qui me disait maintenant je suis à poil je sais j'ai pu ce qui se passe quoi je sais plus expliquer pourquoi mes données sont de mauvaises factures ça fait le lien avec une autre question qui a été posée est ce qu'il existe des outils des techniques adaptées pour observer des terrabats de données qui sont ingérés quotidiennement je suis une grosse structure qui est quotidiennement c'est des terrabats qui qui sont ingérés est-ce qu'il ya des choses spécifiques à mettre en place et en termes de coûts je pense au scan des données sur un code par exemple de rapidité qu'est ce qu'il faut qu'on fasse est ce qu'il ya des l'adaptation des outils des techniques à l'employé il ya plein de techniques j'en décris toute une pelletée dans le bouquin pour pour pouvoir comment dire extraire ces informations les calculer et avec une minimum d'impact bon la différence à la date observabilité et l'observabilité général d'un de software par exemple c'est que calculer la quantité de trade bon c'est négligeable calculer le cuto kurtosis de data set de terra c'est déjà un peu moins un peu moins sympa si on a calculé je sais pas moi la dix de centralité d'un graphe de 4 milliards de nœuds ça aussi important parce qu'il y a aussi les métriques de type graphe donc effectivement c'est important il ya des techniques il ya des techniques quand on transfère des terrabats ou des pétains il ya de fortes chances que ce ne soient pas des transferts qui soient unitaires mais qui peuvent se faire en sortant streaming sortant micro-batch etc donc on peut calculer des 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 métriques partielles donc on peut imaginer qu'en fait le process n'est qu'un ensemble de milliers de petits processus et donc on veut qualifier cette information là et et derrière réassembler ce qu'on peut ce qu'on fait dans le gros dans le big data depuis depuis l'année de temps dans le calcul distribué donc il ya des techniques comme celle ci maintenant il ya aussi l'effet log debug log info log error ce serait génial de pouvoir publier toutes les métriques du monde et les calculer d'accord et je le recommande d'ailleurs de le faire surtout en phase de pré-pod pré-prod de calculer un maximum d'informations et de pouvoir gagner une certaine confiance sur les informations sur les métriques qui sont méga importantes à publier parce que c'est elle qui représente le plus la qualité du comportement de la donnée d'accord donc il ya une phase de pré-analyse ce qui évite de partir en prod avec les logs des bugs de pouvoir calculer uniquement ce qui est important et pourquoi c'est important de faire cela de deux parce que en fait surtout c'est des gros data set c'est important de pouvoir justifier le coût par exemple une requête supplémentaire ou de calcul supplémentaire bah oui mais c'est en gros j'ai pas l'information il ya ça et ça et ça qui va avoir un problème ça et ça et c'est derrière encore un problème et au final tu as tous ces rapports tous ces algorithmes qui vont qui vont partir en partie en sucette donc tout ça un coût qui est beaucoup plus important que ma requête qui va prendre 10 balles de plus tous les trois jours parce que le calcul par exemple est fait tous les trois jours parce que l'application tourne tous les trois jours par exemple donc c'est c'est comme ça aussi que qu'on peut justifier c'est c'est toujours en jeu aujourd'hui remet en cause certaines factures d'observabilité générale mais les applications et les teams se battent pour garder un maximum d'informations et au final on débranche pas on essaie de diminuer la quantité en essayant de réfléchir vraiment à l'information utile et qui est celle qui n'est pas utile donc c'est ce sont des pratiques qui 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 ont mis 15 ans dans je dirais dans les applications et l'infrastructure à percoler la data et comment dire on va dire que c'est un ado globalement tu rappelles le terme que j'ai utilisé mais il grandit très vite donc il rattrape très vite entre guillemets son retard c'est pas vraiment retard on peut pas dire qu'un ado sera tardé c'est juste qu'il est il grandit donc il faut mais il grandit très vite la data donc je pense que des pratiques et des et surtout en réutilisant les connaissances qui sont et qu'on était acquises dans l'observabilité en général vont pouvoir être impliqués dans la data et donc ça va aller beaucoup plus vite de pouvoir introduire ce genre de de pratiques de sélection de métriques donc oui un coup mais ne pas pouvoir répondre à si un souci est faux et ça c'est un coût qui 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 était très important à différentes ce coup d'observabilité doit toujours être mis au regard du coup potentiel de pas avoir l'info et devoir faire de l'archéologie pour corriger n'importe quel problème oui c'est c'est comme tout je veux dire c'est souvent comme ça qu'on doit réfléchir d'ailleurs le code de la route aussi c'est très contraignant ne pas le mettre c'est d'être pire donc oui on va aller moins vite il y aura des règles à respecter un moment donné qu'on s'arrête et laisser passer des gens mais c'est c'est au bénéfique au bénéfice de toute la communauté et c'est vrai qu'il faut réfléchir il ya d'après toi dans le futur proche ce qu'on parlera encore de data observabilité ce que ce sera finalement incorporé dans quelque chose lié à l'observabilité de manière générale et tout système devrait être data observable autant qu'il est sur n'importe quelle autre thématique alors oui moi j'aimerais bien que d'ici quelques années on arrête d'en parler c'est que ça veut dire quoi ça veut dire que on a on a passé la phase de comment dire des désillusions ouais donc on connaît tous les garners un peu fait des élus jeunes enfin le hype cycle qui a cette cette espèce de de vallée de la mort là où plus personne n'y croit je pense qu'on y arrive à cette étape là d'ailleurs je peux revenir dessus mais surtout après il y a une espèce de petit plateau qui arrive ce plateau là il dit quoi c'est qu'il ya plus de hype tout le monde s'en fout pourquoi ça veut pas dire que le truc a disparu c'est juste que globalement on a intégré bah ouais ça roule on n'a pas besoin d'en parler aujourd'hui quel est le data architect ou le plateforme architecte ou software architecte qui va dire comment dire qui va s'entendre comment dire qui va avoir à répondre à la question est ce qu'on a vraiment besoin de d'adog ou d'asplank ou quoi comme non c'est naturel on leur met pas en cause tout ce qu'on veut faire c'est écraser le coup aujourd'hui on est en train toujours de d'essayer de définir pourquoi on a besoin jusqu'à ce que ça devienne un standard et puis on l'introduise on essaie de minimiser le coup et c'est parfait aujourd'hui on en fait des caisses en data observability c'est fait pour le catalogue et c'est fait pour la gouvernance c'est fait pour la qualité c'est fait pour ça c'est une espèce de baguette magique qui fait café alors que fondamentalement c'est surtout avec zanax pour les data edge on en revient définition d'origine oui c'est vrai qu'on a encore dans cette phase où se se pose même la question est ce que j'en ai besoin ou pas ou comment est ce que je devrais l'imprémenter alors que on devrait arriver rapidement dans cette phase où c'est un bon sujet plus c'est plus un sujet de j'utilise par défaut et je maîtrise des coûts qui est associé oui oui donc en fait fondamentalement ce qui se passe et c'est le cas pas uniquement de la data observability mais c'est le cas partout c'est qu'on va commencer à trouver des comment dire des métriques qui justifient par exemple l'introduction d'une plateforme telle que celle-là ou des pratiques telles que celle-là c'est un peu comme je sais pas trouver la quantité de bug qui a été découvert avec des tests unitaires et justifier les tests unitaires parce qu'on a découvert plein de bugs avec des tests unitaires alors que là le but des tests unitaires c'est surtout d'éviter la régression donc normalement on devrait pas découvrir énormément de bugs avec des tests unitaires sauf si on fait du ddd ok ça va j'ai compris mais bon oubliant le tdd et même si on doit pas l'oublier mais la du point du temps on fait pas du tdd mais donc test du développement mais où j'en venais oui donc en gros on va essayer de trouver des métriques mais en fait l'observabilité que ce des datadog ou la data observability si on pouvait ne jamais avoir y aller c'est c'est le nirvana c'est juste qu'on doit l'avoir au cas où ça va nous faire gagner des semaines et surtout des mois de trust de 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 comment dire de fiabilité c'est des mois de de retravaille aux communications pour dire mais non en gros on vous assure on a résout le problème il n'y aura plus le problème et et la data observability sert aussi à dire voilà on a pris ça comme action et le premier était là on a pris ça comme action préinventive donc le problème ne reviendra pas et donc calculer des métriques comme ça c'est c'est très compliqué à justifier donc c'est pour ça aussi que ça on essaie de trouver tout un tas de mécaniques et de et de valeurs ajoutées qui sont décentrés potentiellement vrais à mettre et décentrés donc qui vont arriver peut-être après trois ans j'en sais rien alors que fondamentalement c'est compliqué de justifier avec des métriques ce qu'il ya pourquoi je finis là dessus ce que je sais que je suis long parce que si on se dit à ben d'attaquer les data observability ça va permettre de savoir où j'ai des problèmes d'accord alors c'est facile moi j'ai écrit quelques scripts d'accord je tape un nia whatever it is dedans et je découvre autant de problèmes qu'il ya de base de données dans une société et tout le monde va se dire mais enfin mais j'ai des problèmes mais partout en vrai alors qu'il ya personne qui court dans les couloirs comme des fous les bras en l'air en disant la data n'est pas bonne la data n'est pas bonne alors que les nombres reflètent ce genre d'état là donc il y a il y a une certaine distance qu'il faut prendre entre les problèmes de data et ce qu'on veut anticiper qui sont les problèmes de l'utilisation de la donnée et 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 donc oui donc voilà donc ça arrive pas si fréquemment que ça mais quand ça arrive ça fait mal et là le lien de confiance est brisé pour voilà voilà et ça peut arriver après trois mois ça peut arriver après six mais quand c'est arrivé une fois on veut plus le débrancher donc ça m'a vraiment sauvé et donc du coup je j'ai un peu plus confiance voilà il ya des effets de bord oui j'ai des clients aussi qui disent ah mais grâce à la date observée dit je comprends mieux mes données c'est un effet de bord c'est cool mais je vais pas dire oui grâce à la d'observée dit vous allez mieux comprendre vos données c'est pas la même chose c'est l'expectation est trop 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 haute ce moment là c'est vrai ça va être bruit dans certains cas mais mais pas dans tous je vais profiter des quelqu'un très sens pour des démystifier le lien entre date observé t et d'autres besoins de la data à quelques-uns les quelques-uns des besoins typiquement est ce que on parle de beaucoup de plus en plus de data contract donc il ya plus mais je vois quand même d'attaquer on en parle de plus en plus notamment quand on quand on veut vraiment avoir un meilleur lien entre ce data producer c'est la consumer est ce que finalement dans ce contrat d'interface de données qu'on est censé mettre en place il ya une composante d'observaties qu'il faut mettre dedans oui donc si je dois j'ai bien les contrats minimalistes parce qu'il faut les faire évoluer puis c'est compliqué il faut les négocier chaque clause et c'est donc c'est un contrat donc c'est toujours super important d'accord c'est ça permet de mettre un cadre et ça permet aussi d'éviter ce fameux 100% donc ça c'est très bien dans la data observabilité qui est qui pour moi la data observabilité prend son sens au fil de au fil de l'eau d'accord c'est vraiment cette espèce de patatoïque qui se forme et on commence à comprendre de plus en plus non j'ai plaisanté c'est gentil cela dit et donc dans les data contract moi je me limiterai à c'est observable ou ça l'est pas c'est à dire ça produit au moins une métrique ça produit au moins les linéages même s'il n'est pas d'hyper bonne qualité on s'en fout c'est juste j'ai au moins un peu d'informations voilà et puis parce que si on commence à des réfléchir à un contrat de plus en plus tordu plus personne n'arrivera vraiment à l'appliquer on va commencer à avoir peur on va commencer un retournement et donc donc c'est problématique donc il faut vraiment réfléchir à un contrat comme étant quelque chose de bénéfique pour les deux parties sinon c'est pas un contrat c'est vraiment un contrat j'ai pas j'ai un mot pour le dire mais je le dirai pas mais donc c'est quelque chose qui se signe des deux parties donc ça avoir de la valeur pour les deux parties donc moi je me limiterai à ça il peut y avoir des indicateurs de qualité d'accord compliqué à résoudre à comment définir ce qu'on appelle les essais là très compliqué à définir donc on peut le faire si on veut mais ça reste très compliqué encore une fois un essai là pour moi pour une data ça dépend de l'utilisation donc il peut y avoir beaucoup d'essais là et après les respecter c'est compliqué ça coûte de l'argent mais bon voilà pour la data observative j'ai mis très à est-ce que ça produit de l'information ou pas c'est à dire que sans aller sur le serveur je sais ce que l'application fait et je sais qu'elles sont les données qui rentrent je sais les données qu'elles sortent quelles sont leurs formes ok donc on contratualise ce niveau minimum d'information et après qui peut le plus peu moins ah oui bien sûr après mais le minimum c'est ça en tout ça globalement les contrats le contrat n'est trop faible par rapport à quelqu'un qui va être responsable de la donnée fait du produit ok deuxième concept deuxième buzzword data ops on parle pas mal c'est une sous composante enfin de ça c'est un sous ensemble et inversement comment tu disais comment tu définis data ops parce que c'est pas forcément clair pour ah oui bah non je vais pas le faire désolé je vais pas définir c'est un peu comme définir devops désolé mais c'est juste trop compliqué il ya trop il ya trop il ya trop de parties prenantes c'est compliqué data ops data ops bon bah pour moi la data ops ben ça aide à data ops par exemple je n'ai pas défini d'accord mais mais ça aide à tata voilà je veux dire le data ops c'est bien plus que le data ops je veux dire si on parle de devops la plupart du temps je vais pas le définir encore une fois mais on réfléchit en cacd ah ben devops cacd c'est pas vrai mais c'est ce qu'on sait vite ce qu'on va dire d'accord ou alors c'est lié à l'infrastructure à ce code etc donc il ya plein de choses qui vont qui vont rentrer dedans mais si on se limite à cacd qui semble être le truc minimum minimum et bien dans la data ops c'est d'avoir une validation continuelle des données pendant son utilisation par exemple c'est de la data ops du coup ok c'est plutôt clair je suis fait de changer ok écoute on a passé l'heure de 10 ans j'avais promis pas plus de quatre heures une heure une heure c'est très bien est ce que tu as un petit conseil à donner à nos auditeurs sur la mise en place peut-être de deux sujets de data ops si on n'y est pas encore un qu'est ce qui par quoi on commencerait qu'est ce que tu qu'est ce que tu recommandes à tout le monde quel que soit sa stack et que ce soit son oui bon mis à part au moins lire les premiers chapitres du bouquin les premiers chapitres juste pour comprendre un petit peu à quoi ça pourrait servir et comment et comment pour l'introduire faut savoir que dans le bouquin je décris aussi un modèle de données qui peut être utilisé par tout le monde donc en gros et publier des données moi ce que je ce que je recommande c'est ne pas partir directement avec comment dire uniquement l'aspect outils mais mais partir avec comment dire la volonté de créer une espèce de culture par rapport à ça je sais que c'est très bateau ce que je dis mais c'est quelque chose qui doit être un bordé un peu partout d'accord moi ce que ce que je propose aux gens de réfléchir c'est imaginer dans votre société il y a quelqu'un cette personne là elle est responsable de la fiabilité des données d'accord imaginez cette personne là qu'est ce qu'elle a besoin quoi qu'est ce qu'elle comment cette personne là peut acter quels sont les problèmes qui existent aujourd'hui et comment on peut nommer quelqu'un responsable de la fiabilité des données et à partir de là en fait on arrive relativement facilement aux besoins enfin des besoins qui sont remplis par la data observability ah bah oui ben du coup s'il reste pour la fiabilité étant donné l'échelle va falloir automatiser ce genre de choses là il va pouvoir il va devoir répondre à telle et telle problématique etc et cette personne là fait en sorte qu'elle soit très proche de la data qualité est très proche de la data gouvernance très proche des équipes avec tel profil etc et on arrive assez naturellement à la data observability sur base de ça par exemple nous chez kensu c'est quelque chose qu'on a plémané c'est un rôle particulier on l'appelle data observability officer c'est un très mauvais nom mais mais voilà c'est un nom qu'on a choisi travail en comprenant déjà les problèmes de qualité qui ont pu être mis en évidence au comprendre la qualité et à partir de là on arrive à remonter un certain nombre de use case où la data observability aurait pu être hyper importante il faut faire le travail comment dire dans le passé il faut faire un peu d'archéologie pourquoi parce que sinon on pourrait apprendre peut attendre peut-être trois mois avant de voir vraiment la valeur qu'on pourrait en tirer donc ça c'est la première étape c'est prendre des des cas d'exemple appliquer la théorie venir avec la valeur théorique d'accord partir sur la pratique prendre des cas vraiment précis et puis augmenter mais ça va venir vite j'espère pas en général mais en général ça malheureusement ça vient vite puis j'y vois aussi un lien je terminerai dessus peut-être même ça devient une obligation presque réglementaire dans certains sujets de on parle beaucoup de les actes qui est arrivé ça devient une obligation de rendre son système auditable observable oui est un faut voir les travers vers lesquels on va partir que c'est vrai tu as raison mais bcbs 239 pour ceux qui ont déjà entendu ce terme là explique la traçabilité des données et des métriques depuis longtemps c'est basel 2 ok ça que depuis des années et des années c'est pas pour ça qu'on a mis l'observabilité donc il faut pas toujours prendre la réglementation pour pouvoir c'est un sujet parce que sinon on risque de mettre encore une fois des expectations beaucoup trop haute alors qu'encore une fois c'est quelque chose qui est fondamental pour assurer un certain confort des producteurs et des utilisateurs la réglementation est très bien faite et nécessaire mais est ce que c'est comment dire la motivation principale ça c'est compliqué trop cool écoute moi je resterai sur le t'as permis c'est le gane le xanax des data ingénieurs ça m'a fait ça m'a fait ma journée merci beaucoup indi pour merci beaucoup pour ton temps pour toutes ces explications moi ça m'a beaucoup éclairé j'espère que ça s'appuie au tout cas il ya des questions on lève donc ça à moi j'ai bien qu'il fait merci pour tout merci pour cette up merci pour le café merci pour le verre d'eau moi je vois la très super super interview elle continue comme ça parce que je pense qu'il ya beaucoup de monde qui qui aime ce que tu fais est ce que vous faites ici j'ai rien et une prochaine peut-être une prochaine